salut tout le monde je suis très heureuse de vous revoir et je vous apporte ce style de chignon plaqué haut et au fait je vais vous montrer différentes façons de styler un high puff avec diverses coiffures alors si vous voulez voir les styles que j'ai pu créer rester avec moi merci alors pour commencer j'aimerais vous montrer à quoi ressemble mes cheveux naturel j'ai fait le chignon je vous laisserai le lien de la vidéo j'ai fait ce chignon en me servant des grosses tailles là et là aussi je vous montre des postiches que j'ai fabriqué moi même je vous laisserai aussi le lien pour cette vidéo puisque les postiches semblantes j'ai utilisé ce truc de chez ce colorant de chez air flash cola c'est tout à fait naturel et organique donc là vous me voyez mettre les postiches et réaliser le premier style de chignon pour cette vidéo alors on veut faire un high puff comme ça j'ai utilisé deux postiches pour que ça soit volumineux voilà alors nous allons passer au second style alors c'est toujours un chignon haut mais nous allons nous séparer en deux et au fait nous allons faire deux mickey mouse donc c'est des puffs que je fais d'un côté et de l'autre voilà donc j'utilise le second postiches fait maison et puis je mets là comme ça volumineux de chaque côté très très simple mais chic alors pour le suivant je fais des bonnes donc je réduis au fait le volume des puffs et je les transforme en tout petits bonnes voilà donc c'est une question de goût si vous préférez du volume vous voulez laisser un puffs et si vous voulez les réduire en bonnes c'est la façon de le faire servez vous d'une bande élastique comme je l'ai fait prenez votre temps et réduisez les en bonnes à présent j'essaye de voilà de dresser au fait un 3-3 pour réaliser un style que j'avais en tête malheureusement puisque les cheveux sont trop kinky on voit à peine les tresses alors j'ai décidé d'abandonner donc je passe au modèle suivant alors je tire un chignon haut comme au début et cette fois ci nous allons nous servir toujours du kinky hair mais cette fois ci c'est du marley hair je précise que le premier dont on s'était servi c'était du kanekalon kinky donc comme vous pouvez le voir c'est des textures qui correspondent à nos cheveux crépus naturels et donc ça fait très naturel aussi alors j'ai twisté le marley hair en un gros twist que j'ai roulé en une bonne donc et que je fixe avec les pins très simple comme ça voilà alors on passe au suivant je déroule je déroule mon twist et je prends un peu de mèche que j'enroule autour de mon chignon et du reste des cheveux comme cela pour cacher la base dans un chignon simple très très simple comme vous le voyez facile à réaliser en deux minutes alors pour le style suivant nous allons au fait faire une grosse tresse donc je fais des trois trois comme ceci que j'enroule à la base du chignon donc c'est un peu vrai comme ce qu'on vient de faire mais en différé donc très simple aussi comme ça tout à l'arrière voilà alors au suivant je twiste au fait le reste des cheveux que j'enroule en un high bun pas high bun on appelle ça high top knot donc comme vous pouvez le voir c'est très haut un chignon très très haut voilà voilà alors je déroule tout je me serre des trois trois qu'on avait dressé au préalable que je réduis en un style pompadour et je fixe avec des pins pour bien les maintenir en place comme ceci et je laisse le reste au fait des extensions flotter comme vous pouvez le voir ici très très simple aussi alors pour le modèle suivant ce que je fais je twiste le reste des cheveux et puis je fais un style mon rock je l'enroule et je le fixe très bien par des pins comme ceci donc comme vous pouvez le voir un style conduit à un autre donc c'est des choses faciles donc c'est des choses faciles à réaliser pour vos événements etc et aussi très bien pour les débuts vous faites c'est des chignons faciles donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et merci pour votre attention et merci pour votre attention